Bonjour à tous, nouveau podcast. C'est le premier podcast dehors et ça me fait kiffer parce que je voulais exactement ce setup là. T'en as déjà fait dehors toi. Ouais mais pas de la même manière d'une heure avec quelqu'un tu vois. Et là c'est toi qui m'as dit viens on me fait dehors, je fais avec plaisir. Il fait trop beau, c'est cool. On est avec Supram, une star maintenant. N'importe quoi oui. Mais alors je voulais commencer le podcast par ça. Aujourd'hui on va parler de pop-up, d'activation physique parce que c'est ce qu'on a découvert un peu ces derniers mois et c'est ce qui nous fait kiffer. Enfin moi c'est ce qui m'a fait kiffer beaucoup et toi c'est très récent donc je pense aussi. Ouais d'ouf, ouais d'ouf. Et il y a genre une semaine j'ai reçu un commentaire sur une vidéo YouTube où quelqu'un me dit genre oh putain vous avez bien évolué depuis. C'est la vidéo qu'on a fait genre il y a trois ans avec Raska. Et c'est marrant que quelqu'un soit tombé dessus et cliqué. Peut-être parce que c'est aussi le fait que Raska ait pété entre temps tu vois. Aussi ouais peut-être ouais. Et c'est marrant que vraiment chaque personne on a tellement évolué. A l'époque tu venais de quitter tes études. Ouais mais c'est fou on a déjà commencé le podcast le précédent par ce même sujet. Alors que ça a tellement évolué. Ouais. Non euh bah si tu veux que je dise par rapport à ça. Non non rien je trouve ça que la vidéo elle vit encore et il y a des gens qui me découvrent avec. Alors c'est marrant. Moi j'aime, cette vidéo je suis pas trop à l'aise à des fois la regarder. Parce que t'étais pas encore un mec de la caméra. Non 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 du tout. C'est pas grave c'est un moment d'internet ancré comme ça. Et c'est marrant aussi de voir comment tu t'es amélioré pour communiquer. Heureusement oui. Pop-up, la vraie vie, l'événement physique. T'as fait un truc il y a une semaine en vrai même pas ? Non 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 c'était quoi il y a 4 jours ? C'est vrai ? Bah oui. C'est fou hein. Non mais c'est un truc de malade. Donc pour résumer un peu, toi ça fait quoi ? Un an et demi que tu bosses sur les Zip ? Ouais. Sans égagérer je pense que c'est vraiment un an et demi. Il y a un chat là-bas mais on le verra pas à la cam merde. Et ouais les Zip ça fait... Avant de faire les Zip tu vois j'ai taffé sur un visuel pour une planche de skate. Ouais. Donc ça fait quoi ? Plus d'un an ? Facile. Et je me suis dit putain j'ai envie de faire un Zip. Je savais pas quoi faire sur le Zip. Et j'ai mis le visuel de la planche de skate sur un Zip. Et voilà. Donc en vrai ce visuel là, cette DA là en gros ça fait un an et demi quasiment. Le délire un peu pisse avec le tour gothique. Avec l'ange un peu gothique ouais. C'est fou hein. Et moi ce que je trouve très fort c'est que tu vois. Moi je suis pas encore assez fort pour réussir à faire des vêtements qui seront aussi pertinents dans un an, un an et demi. Et t'as réussi à créer des vêtements et des acétographiques qui sont tendance aujourd'hui. Mais tu les as fait il y a un an et demi tu vois. Mais je savais pas que là le rouge et noir ça allait être tendance. Ouais mais... C'est juste que moi je kiffe. Ouais je pense que c'est ça. Et tout ce que je kiffe bah... Ça fonctionne. Voilà ça fonctionne. Et euh... Non. Dar, donc t'as fait le premier zip qui était le zip marron si je me trompe pas. Donc t'as travaillé les coupes et tout. C'est ton premier produit en confection ? Euh... Sûrement... Peut-être les casquettes avant ? J'ai fait les casquettes. J'avais fait une veste. La veste que j'ai fait avant. Oui c'est vrai c'est vrai. Avant ouais. Une veste avant. Et après non euh... Oui c'est le premier produit où tu vois j'ai retravaillé plein de samples et tout ça quoi. Et donc bon bon je crois on en a parlé dans l'ancien podcast mais le zip marron plaît. Et t'avais le coloris noir que tu... Ça fait longtemps que tu l'as au local en stock en plus. Ouais 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 ouais. T'avais des pulls en maille. T'avais vraiment... La planche de skate en fait j'avais toute la droppeliste à part le t-shirt. Euh... Déjà de près quoi. Et euh... T'as attendu un truc ? Bah j'ai... Des photos. C'est ça ? Ouais. Je voulais shoot... Avec qui je voulais shoot ? Je crois avec Homie. Ouais. Et Dirty. Du coup. Mais euh... Bah bon bah heureusement que ça c'est pas fait mais euh... Hum. Mais même euh... Avec Homie en vrai euh... Bah ça sera plus tard mais sur d'autres produits j'ai pas envie non plus de faire tout le temps avec lui vu que le zip marron je l'ai fait avec lui. Euh... Après euh... Je me suis dit vas-y je vais tenter avec Youve. J'ai reçu... J'ai réussi tu vois le gift les sapes mais... Il est porte. Il est porte tout le temps le gift. Tu sais que c'est le plus vu ? C'est avec le plus long maï. Ouais 600 000 juin. Hein ? Bah c'est vénère mais je savais pas qu'il y avait autant de vue. Si 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 c'est le truc épinglé et tout. Bah c'est bah merci Youve. Ça fait plaisir. Et dans les commentaires les gens parlent du produit. Ouais ouais ça j'ai eu des mentions ouais. Et euh... Ça c'est pas fait avec lui. Après j'ai eu l'opportunité de le faire avec Ashkid. Mais euh... Ça c'est pas fait au dernier moment. Et je me suis dit vas-y ça me saoule. Et j'ai pris des potes qui font du son là. Je pense à Naxi et tout ça. Et je me suis dit bon bah vas-y euh... J'attends j'attends. Et là je vois que c'est en danse en ce moment. Je fonce. Et donc vraiment en... Tu l'as pris en 3 semaines à l'impression le pop-up ? Ouais. Le pop-up c'était pas prévu. Enfin l'idée de faire un événement physique tu l'avais depuis longtemps. Mais le concrétiser le faire rapidement ça s'est fait en 3 semaines non ? Le pop-up ? Ouais. Ouais mais en fait le pop-up il allait pas se faire. En fait c'est que tu vois j'ai sorti les e-prose. Ouais. Ça a méga marché. C'est vrai. Ça a méga méga marché. Il y a eu du cash du coup qui est rentré. Et je me suis dit bah vas-y pour le prochain drop où là je veux vraiment que ça soit un truc de fou. Ouais. Et bah je veux faire un événement tu vois. Marquer le coup. Ouais. Mais c'était sur un coup de tête hein. C'est un soir et du coup toute une nuit j'ai regardé les... Tu vois les locales et tout ça tu vois. Les locaux. Et j'en ai pris un. Ça... Bon il y a eu une galère pour le louer le truc. En gros sur Happear la plateforme où j'ai voulu louer la galerie. Ils m'ont refusé. Je les ai appelés. Ils m'ont dit ouais c'est la Proprio. Elle est inactive sur le compte. Ok. Mais j'ai réussi à trouver le contact. J'ai call la Proprio. Oh le grinder. C'est con. J'ai sur Insta. J'avais envoyé des DM sur Insta sur Messenger. Ok je sais pas que c'est à ce point là. Ah si. Ok. Et du coup j'ai réussi à choper son numéro. Et un coup d'SMS et tout c'est passé. D'ailleurs trop sympa. Elle m'a dit ouais si vous voulez en refaire un. Bah je suis trop chaud. On se fait un truc et tout ça. C'est vénère. Donc en vrai c'est fou aussi ces trucs là de Happear. Pour ceux qui connaissent pas c'est un peu Airbnb des pop-up. C'est exactement ça. Exactement ça. Genre t'as des adresses. T'as des belles photos. Tu sais à quoi t'attendre. Et t'as des garanties d'assurance et tout. Exactement. Et en quelques jours si ton dossier passe et que t'as l'argent. Tu peux réserver un pop-up. Exactement. Et ça t'a pas mis du coup toi de le faire. C'est pas un placement de produit du tout. J'adore. En reste il faudrait que les contacts pour faire des placements de produit. Mais ça s'est passé comme ça. Et franchement j'ai l'impression que ça arrivait sur un coup de tête. Est-ce que t'attendais à faire un premier pop-up ? C'est un événement tu vois. Nous quand on l'a fait. Non. Ouais je vois ce que tu veux dire. Et non en fait je l'ai pas vu comme un événement. Je l'ai vu plus. En fait pour refaire court tu vois. Je me suis dit là j'ai du cash. Je veux faire ça. C'est cool. Et en fait au fur et à mesure du temps. Quand je l'ai annoncé vite fait tu vois avec le journal. Les gens m'ont dit ouais je vais venir machin. C'est là que j'ai vu que ça avait de l'importance pour les gens. Et je me suis dit ah merde. Et c'est là que j'ai commencé à stresser. Et c'est là que j'ai commencé à me dire ah c'est un événement. Mais dans ma tête je me suis dit non je le fais chill. Et parce que avant de faire ça je voulais faire un pop-up. Que je vais faire par la suite. Et là je me suis dit là c'est l'événement. Là c'est important. Et je me suis dit avant ça je vais faire un petit truc. Mais je l'ai pas vu comme en mode. Est-ce que j'avais vu comme l'occasion de tester aussi. Ouais tester ça. En mode de tester. Mais vraiment en mode chill. Et c'est à partir du moment où j'ai annoncé. Que j'ai vu que pour les gens c'était pas chill. C'était un truc de ouf. Je me suis dit ah ouais en fait c'est un truc de ouf tu vois pour les gens. Ouais c'est vrai. C'est fou parce que du coup t'arrives la veille. Moi l'anecdote que je me trompe. C'est qu'on arrive la veille du coup il pleut. Faut pas oublier ça il pleut genre. Il pleut et ils annoncent 85% de chances qu'il pleuve le lendemain. Donc le jour du pop-up. Pour le physique c'est trop chiant. Bah ouais. Moi j'avais un doute. En gros pour moi s'il faisait beau. A 13h il y avait plus de stock c'était sold out. Ouais. S'il pleuvait il y avait moins que ça couille. Parce que les gens ils ont la flemme de bouger. Ils veulent rester chez eux. Même si c'était vêtement ils se diront bon je peux l'acheter plus tard. Et on installe il pleut. Et là il y a des darons qui arrivent. Ouais un couple. Un couple qui est en mode. Qu'est-ce qu'il raconte ? En fait le couple ils arrivent et ils disent ouais. Notre fils il veut absolument un zip. Mais là il est en étude ou je sais plus quoi. Il nous a parlé de l'adresse. On passait par là. On a vu que c'était ici. Est-ce que c'est possible d'acheter avant ? Et j'ai dit non c'est pas possible. Ça se fait pas. Il y a des gens qui vont venir de loin. Je peux pas. Et il force un peu mais en mode cool. Et il discute et tout ça. Et je fais ah bah tiens je veux bien vous le prendre. C'est vrai. Si vous payez par carte bancaire. Parce que vous voulez tester. Et je leur explique pourquoi. Parce qu'en gros j'ai branché le sum up et tout ça. Et je me suis dit bah vas-y ils vont faire le test. Et bah ça fonctionne. Sum up qui est quoi pour les gens qui ne connaissent pas ? C'est un TPE. Ouais. Je sais pas si c'est un TPE ou en gros tu peux prendre la carte en fait. Dès que t'es en micro-entreprise tu achètes ça. Ça coûte genre 30 balles. Même moins ça des promos. 17 euros en promo j'ai eu quoi. Et ça te permet de prendre la carte. Genre t'as je crois 2% de frais. Mais c'est un achat unique. C'est un super outil pour faire des pop-up. Enfin tous les mecs qui font des pop-up ont ça. Ouais ouais de ouf. Sauf ceux qui prennent que le cash tu vois. Et non moi je prenais Paypal en plus aussi. Ouais c'est vrai. Et non c'était cool. C'était cool. En vrai je sais pas si tu vas le dire mais tu stressais un peu avant ou pas ? À ce moment là genre tu vois un peu. Ouais 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 je stressais. Je sais pas. Je sais qu'on m'a aidé de ouf. Ça c'est cool. Mais dans ma tête je sais pas genre je bougeais partout. J'avais l'impression de mal parler aux gens. J'étais dans mon truc en fait dans mon monde. Ouais. Et le soir. Et bizarrement le soir j'ai bien dormi. Ok. Mais c'est parce que c'est normal en même temps j'ai... Tellement pas dormi. J'ai tellement pas dormi genre une semaine avant. Et que je sais pas là le fait de... En fait le fait aussi d'être avec ma copine. Que j'avais pas vu toute la semaine. Je sais pas genre dans un lit tout ça. Genre je me suis endormi mais direct. Ouais. Et je me suis réveillé le lendemain. Et là je stressais de ouf. Ouais. Et surtout quand t'arrives devant le pop-up à 8h. Et que tu vois qu'il y a une cinquantaine de personnes devant. Tu te dis wesh non mais les gars vous faites pas là. Ça c'est fou. Ça c'est fou. Vraiment c'est... Dinguerie. Dinguerie. Et là je pense quand tu rentres et que tu vois la queue tu vas dire ok. Faut pas que je merde. Mais j'étais content. J'étais content. Je me suis dit ok. Et en plus il commence à faire beau et tout ça. Je me suis dit putain il va pas pleuvoir de la journée. Ouais. Il a pas plu de la journée. C'est... Genre moi j'aime de rappeler que j'ai fait SDM cette nuit là. Vas-y raconte. Non mais l'histoire c'est que je devais dormir chez quelqu'un de chez ma famille. Et ils ont oublié les clés sur la serrure. Sauf qu'eux ils étaient une touche sur leur téléphone la nuit. Et impossible de les joindre. J'ai sonné sonné sonné. J'ai dormi sur le balai toute la nuit. Sauf qu'à 6h ils sont réveillés. Et là j'ai dormi 3-4h. Je suis déçu parce que moi j'ai pas vu du coup le début. Et en plus de ça c'est que du coup moi j'ai loué deux chambres d'hôtel. Où il y avait une place disponible. Au dernier moment c'est vrai que ça s'est annoncé. Tu aurais pu m'envoyer un SMS et tu aurais pu dormir dans un lit. Bon l'hôtel était pas ouf mais c'est mieux qu'un palier. Ouais le palier c'était pas confortable. Bref c'est pas important. T'arrives du coup là et comment ça se passe un peu quand tu fais un pop-up. Parce que en gros moi je trouve qu'est-ce qu'il faut pour faire un pop-up. Il faut bien communiquer sur les réseaux pour que les gens y viennent. Il faut que tu aies des produits je pense intéressants qui sont peut-être que dispo sur place. Pour que c'est un intérêt. Si tu vendes la même chose que sur ton site en même temps je trouve que c'est inutile. Non ouais de ouf. Déjà qu'est-ce qu'il y avait au pop-up ? Il y avait le zip marron. Tout le monde le veut. Que des messages. Je le veux je le veux. Et j'ai pris la décision tu vois de ne plus le mettre en ligne sur le site. Ouais. Et je me suis dit bah vas-y. C'est pas la première que tu le dis en clair ? Ouais si si si. J'ai posté un tiktok tout à l'heure mais ouais. Et non non du coup ouais plus sur mon site. Même si les gens le veulent. Je trouve ça cool du coup de créer un événement autour tu vois genre du coup là un pop-up. Donc les gens sont déplacés pour ça. Le zip noir aussi. Là il est disponible sur mon site mais c'est en précommande. Du coup bah pour pas que les gens attendent bah ils peuvent l'acheter directement tu vois en boutique. Le pull en maille pareil. Et après il y a le t-shirt et tout ça. En vrai tu avais quatre produits en fait c'était simple. Quatre produits. Quatre produits pour la déco. Moi ce qui me tue c'est comment c'était simple la déco. Mais comment ça faisait le taf de fou. Et je me suis dit peut-être pourquoi. Parce que l'espace n'était pas ultra grand. En gros si tu avais pris un espace grand comme le local ça aurait fait vite de fou. Ah bah oui de ouf. Et là juste un canapé que vous devez récupérer le jour même sur Paris. Ouais. Trois affiches. Enfin trois quatre affiches collées sur le mur. Ouais ouais ouais. Deux portants. Un tapis. Et le néon aussi qui a bien marché ouais. Et donc ces quatre produits là. Le fait qu'il soit forcément en ligne tout de suite. Communiquez bien. Tu penses t'as comment t'as géré toi la com un peu. Tranquillement. Juste sans besoin d'avoir un pop-up. Je t'ai dit au début c'était pas un truc. Que je me suis pas dit vas-y oh c'est ouf et tout ça. Je voulais plus que le drop marche. Ouais. Et du coup aller 4-5 jours avant le pop-up. J'ai joué la com full full pop-up. Je mettais des photos et je disais le drop sera dispo au pop-up. Et puis voilà quoi ça s'est fait. Et les gens sont venus. Les gens sont venus à midi 30. J'ai une vidéo de toi. Où tu te dis ah putain y'a plus rien y'a plus rien. Mon col était parfait je suis trop content. Mais c'est trop cool. Le beau temps à tout carré. Bah ouais. Y'a des gens qui attendaient depuis 5h30 devant la boutique. C'est ça. Et tu sais que moi quand je suis arrivé. Genre j'ai vu des gens. Je suis allé j'ai regardé directement la queue. J'ai vu des gens arriver. Ils sont rentrés alors 3h après 4h après. C'est insane. Ah ils ont attendu 3h. Ah et je pense que là ils ont vraiment attendu longtemps. C'est chaud hein. Ouais mais après c'est le jeu de toi aussi. J'aimerais tellement qu'il y en ait pour tout le monde mais. Ça coûte de l'argent en vrai. Faut cop et. C'est ça en fait ce qui coûte le plus cher dans le pop-up c'est le stock que t'amènes. Ah de ouf. Ah bah oui. C'est ça. Ah oui oui. Ouais ouais. Ouais parce qu'en soi louer un lieu en vrai là tu vois j'ai payé 600 balles 650 pour les deux jours. Ouais. C'est pas si cher en vrai. Quand tu regardes par rapport au stock. Ouais tu vends quelques sites. Au marais ça va tu vois. Donc ça ça va. Au niveau du matos c'est des trucs qui vont me resservir. Enfin en vrai non il y a juste le stock tu vois qu'il faut payer quoi. Et au final c'est cool si la galère d'un pop-up c'est si tu ne vends pas ton stock c'est là où tu te retrouves vraiment dans la galère je pense. Ouais des ouf. Donc moi vraiment ce que j'ai kiffé avec ce pop-up là et que j'ai retrouvé dans mes événements physiques pour ça que ça me touche beaucoup. C'est que tu vois les gens ils venaient. Ok ils faisaient la queue ils achetaient leurs produits. Mais les gens ils traînaient devant ils discutaient il y a même un média qui est venu. En gros c'était un événement culturel. C'est bizarre dit comme ça mais un magasin crée un événement culturel et le fait que les gens connectent rencontres, discutent et je trouve ça trop cool. Genre nous à chaque fois qu'on fait des événements physiques on a fait genre deux pour l'instant. Pour l'anniversaire on a dit aux gens de venir on offrait des t-shirts et pour les knits. Et à chaque fois à la fin pendant après les gens ils s'arrêtent ils discutent que ce soit au moins avec eux ou juste entre eux. Et je trouve ça génial parce que c'est le monde internet la communauté peut-être les gens qui écoutent le podcast. Ils sont sur internet c'est cool mais être dans la vraie vie en train de discuter et d'échanger c'est trop bien. Et toi il y avait vraiment ce truc là genre je sais pas si tu en as aperçu mais vraiment dès qu'il y avait plus de stock forcément les gens ils ne restaient pas parce qu'il n'y avait plus grand chose à faire. Il y a une grande partie de la queue je sais qui est partie parce qu'ils se sont fait passer le mot en fait. Et du coup il restait que les gens qui étaient là pour le truc culturel et donc ça a tourné deux trois clips dans le magasin. Ça a échangé. Young Nojo, Bitsu, Naxi aussi ils ont tourné des clips dedans c'est fou. Et ça je trouve ça trop bien parce que c'est vraiment ce truc là de, je l'ai déjà dit quinze fois mais tu t'ancres pour moi dans le milieu dans la culture et c'est là où tu marques l'esprit des gens genre. Ouais. Tu pensais que ça allait se passer comme ça toi ou pas du tout ? Le pop-up ? Ouais genre qui a un côté un peu plus chill après. Non je t'avoue je sais pas je... En vrai je suis trop content mais en vrai je m'attendais à rien. Ok. Enfin si je m'attendais à ce qu'il y a des groupes qui passent donc tu vois les rappeurs. Mais je m'attendais pas non plus à Bitsu et tout ça. Timothée Jolie je m'attendais pas à ce qu'il passe aussi tu vois. Pour ceux qui passent des artistes que t'écoutes que t'apprécies. Ouais que j'apprécie et ils sont passés c'est cool ils kiffent les sapes. Tu vois il y a tout le gang d'un chat à tout ça qui sont passés. Ils ont régalé merci pour les bonbons si jamais vous avez... Ouais les chocolats aussi merci. Merci Misha. Non ça fait plaisir. Et ouais il y avait plein de groupes tu vois après le groupe toi, Maël Ravi, Elliot tu vois. Moi j'ai trouvé ça trop cool ici pour le psy média tu vois. En fait pour moi c'était une opportunité pour se réunir. En fait le petit média ils m'ont contacté il y a quoi il y a 2-3 mois. Ils m'ont dit ouais on aimerait bien faire une interview sur tes sapes vu que tu l'es fait portail des rappeurs. J'ai dit bah ouais pourquoi pas mais ça peut se faire après un pop-up parce que là je suis en train de préparer un pop-up. Ils m'ont dit ah bah au pire on peut venir carrément au pop-up et faire l'interview en physique. Et j'ai dit bah ok chaud. Et c'est là que ça s'est organisé. C'était pas ça de base. Et ils ont fait aller suivre ça s'appelle RaponMod sur Instagram. Et c'est fou comment c'est quali, c'est carré alors qu'ils étaient là. C'est pour ça que j'ai accepté. Parce qu'en vrai ils sont pas connus, ils font pas des gros streams. Ils ont genre 1100 abonnés, 1300. 1100 c'est quelque chose ouais. Mais leur contenu est... C'est léché, ils se prennent la tête et je sais pas s'il y a eu l'occasion de discuter un peu avec eux. Ouais ils se déplacent. Ils font l'effort. Je crois que la JIA venait de Toulouse, les deux mecs de Bordeaux. Ouais c'est un cool le train. C'est un coup pour eux tu vois. Donc c'est cool. Non c'est cool mais c'est parce qu'ils valorisent son événement tu vois. Et c'est dard. Moi je fais ça trop cool. Le physique pour ça c'est vraiment magique. Toi t'arrives à discuter, échanger avec tes artistes. Il y avait Eliott 3D qui était là. Et genre voir Timothée Jolie. Eliott 3D ouais. Nous on l'appelle comme ça. Parce qu'on connaissait Eliott NFC. C'est Eliott H2Z. Eliott D'Wolf. Eliott D'Wolf ça s'en blase. Et lui il fait de la 3D. C'est lui qui a bossé sur le projet avec Raska. Et c'est lui qui a fait le print en cadeau pour la Saint-Valentin. C'est vrai. Qui est très cool. Ouais. Et pareil du coup c'est lui pour l'occasion de croiser du monde. Moi ça me fait toujours penser à Shusep. Vraiment surtout de Shusep là. On y revient à chaque fois. Ça fait plaisir. Mais c'est dard. Mais tu le crées à ce moment là tu vois. Et j'ai grave envie de recréer plein tout comme ça. Parce que c'est des vrais moments de communion, d'échange. C'est magique. C'est dard. C'est vrai que les fans de Timothée Jolie. Comme moi. Et il est passé. Et il m'a dit ouais. Tu m'as pas répondu sur Insta là. Ah bon ? Et ouais. C'est à quelle heure je passe ? En vrai c'est comme cette jose. Tu vois il est pas passé finalement. Mais il m'a dit ouais ça ou à quelle heure. Est-ce que si je passe par là il y aura du monde et tout. Vas-y passe. Non c'est dard. C'est dard. Tu te vois comment toi le futur des événements physiques ? Tu veux faire que des pop-up ? Parce que t'as envie de faire des activations un peu plus différentes. Je sais pas genre des... Moi genre j'ai rien envie de faire des chasses au trésor des collègues. Tu l'as déjà fait en vrai ? J'ai déjà fait une chasse au trésor ouais. Sur une île déserte. Ça avec le sous-drapeau. C'est pas une île déserte. Qu'est-ce que je veux arrêter ? Sur une île. Mais ça en vrai je le referai pas. Ouais ? Bah j'ai le mal de mer. Et j'ai le découvert là-bas. Non mais ce genre d'activation là dans la vraie vie. Ouais. Ouais bah comme quand j'ai déposé une toile et premier arrivé premier servi. Là tu vois il me reste des zips marrons. Je pourrais dire ouais je suis à Paname. Le gajou il avait une bonne idée. C'est en gros il achète une puce. Faudrait créer une appli où tu check la puce. Il porte le zip. Enfin genre tu vois. Et il se déplace dans Paris et il court et tout. Et il faut l'attraper. Ok. C'est des gauleries mais bon. Dure à faire je pense. En vrai ? Moi je veux voir comment organiser ça. Ah ouais ? Ouais si jamais on peut en parler. Ok ça peut être vraiment gauleries. Et non bah j'ai un pop-up de prévu depuis longtemps. Bien avant lui qui a été fait. Où c'est plus une expérience. Bah j'expose une oeuvre d'art en fait. Ouais. J'ai pas envie d'en dire plus mais. Tiens tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et vendre des sapes mais pas que là. C'est vraiment. C'est un chat là-bas ? Ouais. Est-ce que j'ai pas mes lunettes c'est gauleries ? Yo what's up ? Ça me fume. Putain on a un beau ciel hein. C'est dard hein. Ouais. Mais ouais ce truc là de. Les gens. Enfin je sais pas comment le dire mais. Moi genre je me rappellerai toujours. On était au. On distribuait du coup les t-shirts pour les 5 ans. À Cougars tu vois. Et les gens ils arrivent et tout. Ils se font. Je fais désolé j'ai plus de t-shirts parce que je vois qu'ils arrivent. Ils font. Ah t'inquiète c'est pas grave j'ai envie de rester pour discuter et tout. Et à un moment je parle et tout. Il y a genre 4, 5, 6 mecs qui m'écoutent. Moi je parle j'ai l'impression de faire une conférence. Et même au delà de ça tu vois au côté t'avais. Jonathan Bertin t'avais des gars qui faisaient. Enfin avec Adrien t'avais des groupes quoi qui échangent. C'est ça. Ouais c'est ça. Et je sais pas c'est trop bien. Genre à chaque fois que je fais des trucs physiques ça mène encore plus d'idées de comment faire en sorte pour que les gens bougent. Il y a toujours la contrainte que malheureusement tout le monde n'habite pas à Paris. Non c'est ça. Bah moi t'as vu il y avait des bouges qui venaient de Belgique, Lyon, Marseille. C'est vrai. C'est fou hein. C'est fou. C'est vrai. Un petit truc drôle. Il y a un mec là hier qui m'envoie. Ouais je suis devant le pop-up mais c'est fermé je comprends pas. Je fais mais c'est fini c'était qu'une journée. Ouais mais là je viens de Belgique et tout. Il y a un mec qui est venu de Belgique. C'est fou hein. C'est rigolo hein désolé bro mais putain merde. C'est pas pro ça. Faut regarder le vol et pas sans ça correctement. Non non c'est ça qui est cool. Tu trouvais... Parce qu'en gros je vois vraiment qu'on a une extension de ta création et de ton art tu vois. Et c'est vrai que toi tu pourrais faire carrément plus de... Pas forcément plus mais... Je vais en faire plus euh... Surtout pour les Zips et tout ça tu vois. Les Zips j'ai vraiment envie de créer une exclusivité tu vois. Que ça soit dur à l'avoir en ligne mais que si tu viens pour un pop-up c'est cool. Si tu t'organises pour tu peux l'avoir quoi. Ouais c'est ça. Non mais les délires de chasse à l'homme c'est marrant là. Ça ça peut être golerie. Je l'imagine trop en train de courir. Ah il y a des trucs à faire. Surtout qu'il fait du parcours donc ça peut être vraiment golerie ouais. Ah ça peut être marrant. Il en faisait mais ça peut être vraiment lourd. Non mais en vrai à voir où... Ou se balader en caisse et gift des trucs tu vois. Oh ok ouais. Il y a des idées il y a des idées. Il y en a plein d'idées il y a toujours des idées putain. Il y a toujours des idées il manque juste la monnaie et en vrai là j'ai la chance de pouvoir amasser du cash sans prétention pour faire des events. C'est ça qui est cool. Ce qu'il y a aussi avec les pop-up tu vois c'est qu'en ligne tu peux mentir sur tout tu vois. Tu peux dire que tu as fait ça de la route alors que tu as vendu 3 t-shirts. Tu peux dire que tu as vendu 1000 t-shirts en photoshopant ton truc tu vois. On le fait pas parce que c'est ridicule et ça sert à rien. Mais il y en a qui peuvent le faire tu vois. Tu peux fake l'engagement et l'intérêt pour un produit. Alors que dans la vraie vie va payer 50 personnes pour faire que 4h tu vois. C'est impossible. Et ça donne une telle crédibilité à ton projet genre c'est... Là les gens qui ont vu le pop-up soit parce qu'ils y étaient soit parce qu'ils ont vu des stories, des photos et tout. Bah la prochaine fois je pense qu'ils vont venir parce qu'ils vont capter que c'est réel. Ils vont peut-être avoir confiance en toi. Exactement. Et tu vois moi même des gens de la commu qui m'ont dit... En vrai c'est un peu blessant mais qui me disent... Ah ouais en fait ça marche. Et je suis en mode bah oui. Après aussi c'est parce que je joue pas sur les chiffres. Je montre pas non plus des fois tu vois. Mais ouais. C'est l'occasion pour eux de s'en rendre compte que ça fonctionne. Il y a du monde que tu vois. Et c'est d'art pour ça aussi. Moi je pense que les pop-up ça peut être aussi un vrai outil pour montrer que tu as du monde qui te suit. Comme les concerts pour un artiste un peu tu vois. Genre tu peux acheter des streams mais acheter des fausses places de concerts bon c'est un peu plus compliqué. Acheter des fausses places oui mais les remplir. Ouais c'est ça tu vois. Faut trouver du monde. Et même tu vois genre si les gens bougent ou pas. Enfin c'est différent. Bref tu vois. Tu voulais parler du drop un peu qui s'est passé en ligne après ? Ouais lundi. Bah c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que tu penses que le succès du drop est fait aussi avec le succès du pop-up ? En gros que le pop-up a boosté le drop ? Je sais pas. Peut-être. En gros t'as sorti en pré-commande les produits qui étaient disponibles au pop-up. Le Knit aussi ? Ouais le Knit aussi. Ouais en pré-commande aussi ouais. Parce que j'ai plus de stock tout est parti au pop-up. Donc ouais et puis bah 620 commandes, 630 commandes je sais plus. C'est dingue. Et non c'est cool. C'est là où vraiment tu vas pouvoir montrer aux gens que s'ils veulent leur zip marron maintenant il va falloir vivre des expériences et tout comme ça. Du coup c'est cool. 600 ventes tu vois. Ça te permet comme tu disais de créer des événements. Enfin je sais pas comment dire. Je sais pas comment rebondir là-dessus mais. Ce drop là tu vois il se passe il est en ligne et tout. Mais ça va être un super outil pour créer d'autres choses. Et j'ai l'impression aussi les gens ils sont matrixés par les zip. Genre drop après drop. T'as fait Saint-Valentin tu vois. Et en gros t'as vendu plus de zip Saint-Valentin qu'il y avait de marron avant. Oui. Alors que pour moi c'est un coloris beaucoup plus compliqué à porter qui met beaucoup moins les gens d'accord. Et moins important. Aussi tu vois je reçois beaucoup de messages pour le zip marron. Ouais. Le zip rose non. C'est ça. Et peut-être parce qu'en gros l'intérêt il a grandi plus vite que toi t'es sorti. Et on se voit aussi avec le resell genre tu fais l'événement à Paris. En même temps t'as les gens qui revendent directement sur le site. Et il y a des ventes. Pour le double, pour le triple. 165. Le top c'est 230 qu'on a vu. 230 euros. Ouais. Un noir je crois. Ou un marron je sais plus. Mais c'est insane. Et c'est fou hein. Tu comptes encore beaucoup sortir de zip ou... Je sais pas. Là j'ai un coloris en tête. Ouais. J'ai un coloris en tête. Je vais le faire. Et je m'attends pas. Je vais le faire mais je m'attends pas à ce que ça soit comme le noir. Ou là je savais que là c'est un banger. Mais je vais le faire parce que je trouve ça cool. D'autres personnes pourront trouver ça cool. Comme le zip rose en fait. Ouais. Et au final bah ça a bien marché donc on verra. Et non. Par contre j'ai un autre produit webbanger. C'est vrai que je taff. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est disponible aussi en pop-up. Et du coup tu vois vraiment ce truc là maintenant d'allier un peu toutes tes sorties ou tous ces événements par un truc physique comme un pop-up ? Bah ouais c'est cool. C'est trop cool. Que à Paris ? Non justement. Ouais. Il y en a un à Strasbourg qui est prévu. Faut juste que je vois parce que je le fais avec quelqu'un d'autre. Ouais. Pourquoi pas après Bordeaux ou des trucs comme ça tu vois. Mais ouais pas que Paris. Il y a un sujet tu vois. Moi genre ça me fait rire parce que souvent genre c'est cool là là il m'en parle souvent. Je sais plus si c'est Maël Ravi qui en parlait aussi récemment. Mais qui est en mode je débattre de ce sujet là mais je pense qu'on a le même avis. Qui est le fait de faire des pop-up entre plein de créateurs tu vois. Un pop-up où genre t'as comme si on mettait un pop-up du local tu vois. Ok. Et souvent les gens ils disent ah faut faire ça comme ça ça ramène un maximum de monde et tout. Non. Et moi mon avis à chaque fois c'est qu'il faut pas faire ça parce que. Parce que tu mélanges pas des univers. C'est trop bizarre de mélanger des univers tu vois. Crée ton truc tu vois. Ouais. C'est. Ouais tu crées ton ambiance ton univers et je sais pas le fait d'être rattaché avec d'autres personnes c'est non c'est bizarre mais ouais. En gros je trouve ça cool pourquoi pas en convention quand c'est un truc un peu neutre et qu'il y a vraiment beaucoup de gens genre le sneaker event ça me dérangeait pas de le faire toi je pense que je le ferais plus je le ferais plus moi à part si comme je l'ai dit à part si j'ai le gros carré où là carrément bah là il y a de la déco il y a tout ce qu'il faut avec ouais. mais faire un truc où tu mélanges les univers où les gens ils font la queue mais pas pour les mêmes produits ah c'est bizarre c'est bizarre je sais que je veux en parler parce que je sais que les gens ils vont dire ah faudrait trop faire ça et tout et c'est des trucs auquel on pense depuis 2-3 ans j'ai l'impression mais notre avis il a pas évolué là dessus et on a la chance d'avoir des commus qui nous permettent de faire l'événement aussi tout seul tu vois. quand t'es plus petit c'est forcément plus compliqué même si je pense que ça peut se tenter un genre j'aurais fait moi dès le début je pense avec quelqu'un d'autre tu vois ouais peut-être tu vois genre à deux ouais puis je pense t'arrives pas à développer un univers dès le début enfin c'est pas que t'arrives pas mais c'est pas si concret qu'aujourd'hui voilà c'est encore en évolution tu vois l'univers que que j'aime et tout ça mais mais bon tu vois j'ai pu mettre des photos ouais mais au delà d'univers tu vois par la décoration tu as l'univers par les gens qui viennent et mélanger les communautés faut vraiment que ça s'y prête tu vois où j'étais en mode pourquoi pas si c'est sur un produit ou un délire précis genre en mode pas de chacun sans sa collection mais chacun sans sa collection sur un thème particulier bref mais mais ouais et c'est fou aussi parce que genre je sais pas toi mais à chaque fois que tu coups que je fais un événement comme ça ça me donne tellement d'inspiration de par les discussions que j'ai tu as dû ressortir avec tellement d'idées même pas non eh ben non ouais non mais je vois ce que tu veux dire parce que quand je vais un event où tu vois des gens qui font qui taffent tu vois avec en rapport avec internet ça ça t'inspire de ouf mais bah là non j'ai pas eu je pense que c'était les civés par l'événement du truc et puis parce que il y avait trop de trucs à faire ouais mais mais je vois ce que tu veux dire mais pas là pas moi c'est quoi ce serait quoi tes meilleurs conseils aujourd'hui si quelqu'un de faire un pop-up tu lui dirais de faire quoi faut pas se prendre la tête parce que la preuve c'était pas prévu ouais tu as trouvé ça galère à organiser non 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 plus facile à faire que mais mais non tu vois j'ai un pote qui a un camion donc pour faire l'aller c'est bon tu vois tu as juste à payer non vrai pas de galère la seule galère que j'ai eu c'est que je pouvais pas louer de airbnb pour pour nous loger ok tu vois et c'est un truc là on a pris un hôtel mais c'est pas une galère que d'autres personnes peuvent avoir tu vois mais qu'en vrai non 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 et du coup un conseil peut-être que tu donnerais que si c'est absolument une envie à faire c'est pas excessif je trouve tu vois c'est vraiment pas excessif et puis puis voilà quoi je savais pas pop-up comme ça si généralement c'est une marque ou un artiste fait un pop-up tu vois c'est qu'à de la matière à mettre dedans donc il faut qu'ils montrent l'intérêt pour leur vienne en fait aller un maximum 700 800 euros pour deux trois jours je pense tu peux te le permettre si tu as de la matière à vendre dedans tu vois je capte assez d'avoir voulu se faire en fait moi quand j'ai dire c'était pas prévu j'ai fait comme si c'était sur un coup de tête je me suis dit vas-y je fonce et c'est au fur et à mesure du temps quand j'en recevais des messages tu vois de mail ravi qui disent ah je vais venir je devais faire autre chose mais je suis là 6 aussi tu vois qu'il n'y a je vais venir tu vois tu dis ah ouais ok en fait c'est un vrai truc ouais c'est bien aussi peut-être que tu n'aies pas trop d'attente dès le début et que ça monte graduellement par rapport aux vrais intérêts genre que soit en mode faut que je fasse tout comme s'il y avait mille personnes et au final le pop-up que je prépare ouais préparé bien avant et lui le propre le pop-up qui va arriver ouais là justement là je le pense comme ça là je suis en mode ok là faut pas foirer ouais je pense que c'est ta chance ton truc ouais ouais ok t'as l'air d'être confiant sur ce truc là c'est intéressant j'ai hâte de voir il faut non mais il faut il faut il faut moi j'ai hâte de voir je ça va être complexe à mettre en place à trouver le lieu ouais c'est pas forcément l'argent n'est plus un problème surtout peut-être trouver qu'on va organiser parce que j'ai vu les salles mais c'est des là c'est pas des 600 euros pour deux jours ouais c'est des 1200 par jour selon les dates en plus selon les dates dans le marais c'est très grand et c'est exactement ce que je veux faire à voir à voir ça va se faire ça c'est à moi j'ai confiance j'ai confiance je pense que vu comment les gens ils sont à fond d'air derrière toi là tu as fait le concours aussi avec la routine quelques jours avant tu penses à ça ça a aidé un truc un peu il demandait il demandait en fait aux gens dans la dans la queue d'où ils me connaissaient et tout ça et on avait pas mal qui disait la routine mais moi je n'ai pas vu spécialement tu vois je voulais en fait avec la routine je voulais tester le concours je me suis dit vas-y c'est cool mais c'était pas un truc je voulais tester en fait c'est moi je l'ai pas vu en mode peut-être que ceux qui sont venus c'est que les parisiens en mode ah tiens je sais pas qu'on perd ce week-end il ya un peu peu je les vois il ya eu gaël ou pas qui est venu et j'ai pas discuté avec lui mais c'est rubic à discuter avec lui et en gros il a dit qu'il avait vu une story et que vu que c'est son métier tu as d'influenceur regarder ce qui a été ça il est venu pour voir ok mais il ne connaissait pas ils connaissaient pas l'ambiance du shop et ça donc ouais il ya des gens qui sont venus parce qu'il y avait un truc à faire à ça je veux dire les parisiens tu vois ça se trouve ils ont vu le concours ils ont dit les vêtements sont cool un bâti en piste un peu peu le timing était vraiment bon là c'était ouais c'était bien heureux bah c'était prévu mais il y avait c'est à la fin du concours je devais poster une photo je sais pas avec qui vous dit ou ça se fera sûr c'est sûr que j'ai ce que je discute avec son manager puis même mieux il aime les vêtements fan d'hash kid ouais mais you dit je le connais pas plus que ça j'ai rencontré son manager et en plus quand je l'ai rencontré tu vois je sais pas j'étais timide prix de coup ouais timide j'envoie de c'est hostile mon pote qui m'a dit il est là discute ouais c'est même pas moi qui discute et c'est aussi le cadia il ya mon pote suprame il fait des sapes ah ouais ça va ou quoi tu vois ok ouais pourquoi pas acheter dans peu you've dit en plus ça colle bien fait ça colle bien ça déra le pull et tout ça tu vois pour ça qu'il est moto aussi ouais je t'avisais juste comme rosy ou daomé tu vois exactement lors d un parce que ce qui me délire c'est que tu prévois un stock tu vois mais de toutes les couleurs pour proposer aux artistes ça les intéresse avec le bon produit avec la bonne couleur et là il ya plein de zip qui dorment mais c'est pas pour les gens mais surtout genre il ya toutes les couleurs tu vois genre là j'ai envoyé un message à et sur la lune ouais je veux le zip marron machin bah heureusement que j'en ai en stock ouais c'est assez d'art et c'est marrant parce que c'est eux qui demandent alors c'est ouais il ya des rappeurs qui m'ont qui me demande ça qu'il faut attend et à qui j'ai demandé je sais pas genre je réagis avec winter zougou parce que je vois il est là que les photos et ça ouais il faut ouais ouais je voulais gc la reste là je peux pas te prendre un zip frérot je te l'envoie le zip tu vois j'aime ce que tu fais je t'envoie c'est comme tony to cause de tu vois là demain je vais shoot avec lui à la base il m'avait dit ouais c'est le zip marron il n'est pas dispo est-ce que quand est-ce qu'il va restock c'est l'heure où tu m'envoies ce message mais mais vient vers je t'en envoie on se fait un truc tu vois et c'est marrant parce que ce truc là authentique de la pression l'un de l'autre pour la pour leur création tu vois ouais genre ils viennent montrer l'intérêt pour ce que tu crées ça tombe bien tu les connais parce que tu qu'ils quittent ce qu'ils quittent wow ce qu'ils font et ça marche du coup direct tout de suite comme ça tu vois ouais les artistes de la de la plug musique ouais ouais tu penses vraiment tu crois en ce mouvement à fond bah bien sûr ouais ouais la plug j'y crois tous les rappeurs d'im viflo aussi et en vrai je sais pas en fait j'ai une envie de faire partie de participer à ce mouvement là ouais donc il s'en tape là c'est peut-être bah j'écoute j'écoute de ouf je vois en vrai le truc grandir ou s'enfant un peu prétentieux on va dire ça mais tu vois je vois le taf de daomé et de tous les plus jeunes je dis plus jeunes tu vois mais battu ni tout cause je disais et ouais je crois en eux c'est énervé ce qu'ils font et ça me parle de ouf donc j'envoie des sapes à ce genre de personnes ça joue beaucoup tu penses pour ton image genre le fait d'être placé entre guillemets sur les rappeurs tu vois ça me plaît ouais 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 moi ça me fait que ça me fait plaisir ouais je pense tu fais beaucoup plus en mode ça te fait kiffer de voir des gens que tu kiffes porter les vêtements et les apprécies réellement que juste placé pour placer pour placer tu vois non ouais parce que c'est pas là je suis pas pour placer genre si à ce kit a tellement le vert c'est parce que c'est un mec mec depuis que je te connais tu me parles de ce kit tu vois et et le fait que je vais à une soirée que je le check et yo bro ça va je fais des sables j'avais envie de t'en envoyer je kiffe ton taf et qui me disent ah bah oui c'est lourd et que son manager il me suit directement sur insta je l'envoie un dm et qui me dit ah ouais on nous qu'il faut citer sape bah vas-y avec plaisir c'est génial c'est génial c'est joli pareil ouais ça c'est fou c'est un gars que je stream que je suis je suis fan de son travail et que et qu'ils disent en retour qui kiff tu vois c'est c'est vraiment dans ce spirale là un peu tu vois je vois comment ça pourrait se passer négativement le mieux en vrai c'est bits ou ouais bah c'est un gars que je sur kiffe depuis au moins 2016 et pas tant d'affaires en ce moment tu disais là actuellement plus vraiment mais ouais il a été pendant pendant pas mal de temps ouais là je dirais c'est genre serran ou ou daomé tu vois vous voulez de la lumière non t'inquiète t'inquiète les gens les écoutent et qu'est ce que je disais et ouais et que bits ou tu vois bah je l'ai trouvé vraiment cool tu vois on a fait des photos mais bon il a pas l'air de kiffer il me l'a pas dit mais me l'a fait comprendre mais qui m'a dit ouais là on a fait des vidéos pop up je peux te filer les vidéos je préfère et puis quand tu reviens sur paname on se fait des photos et tout c'est génial donc c'est vraiment cool parce que lui tu vois il y avait trois artistes qui m'inspiraient de ouf bah hkid l'ailo et lui et hkid j'écoute un peu moins mais c'est toujours une c'est une grande personne que j'admire l'ailo j'écoute plus du tout et bits ou je suis jamais déçu je suis vraiment pas déçu c'est marrant l'ailo si tu avais tenté c'est c'est fou l'ailo j'ai tenté il m'a répondu il a répondu mais pourquoi il a répondu parce que tu le sais depuis tellement longtemps que tu parlais avec l'exemple c'est le premier dm c'est en 2016 avec l'ailo fois que je retrouve le je ne sais pas justement il est sur la cour parce que c'est une réarchive du coup tu vois ça qui est fou et non là sinon à pour venir aux artistes là que j'aime bien bah là en ce moment je sais pas je dirais c'est soit d'aomé serran en vrai je stream de ouf et c'est des gens qui me connaissent c'est vrai c'est ça qu'il faut je peux avoir l'occasion de travailler avec lui et tous les tous sont de l'environnement en fait tu t'es proche du truc là genre tu racontais que en fait quand il fait un concert tous les mecs sur la scène tu les connais alors c'est la vidéo du règlement sur la plug où il parle du concert de serran et qui dit qu'il ya des backers tous les backers je peux dire leur blase c'est trop drôle le backer qui montrait sur la vidéo je le vois demain non c'est ça qui est fou c'est à t'es dans le truc quoi c'est vraiment ce que je me suis dit quand j'ai vu le pop-up c'est parce que tu vois les gens et ce qui est marrant c'est que avec le temps genre les communautés de nos marques elles sont vraiment trouvé un peu tu vois et toi c'est vraiment les gens que quand je fais à des concerts à paris je croise c'est vraiment je trouve les gens qui sortent qu'ils vont en concert qui est et style et astral ils m'ont dit tu vois qu'ils voient des zips marrons quand ils font des concerts tu vois le concert de dahomey la photo 22 cause où il est en zip et 15 et qu'il ya un zip marron mais ce qui m'a dit c'est qu'il y en avait plusieurs dans la salle c'est fou c'est fou et c'est génial fait le nouveau shark babe en france moi j'ai envie d'être le ça va être avec c'est de la prétention j'ai envie d'être le nouveau cortez ok cortez ils sont associés en vrai à la drill moi j'ai envie de m'associer à la plug parce que tu crois en ce moment tu as envie d'y contribuer et j'ai envie d'y contribuer sur tout ça en fait ouais je te vois vraiment pas enfin en te voyant tous les jours par rapport à ça tu es pas en mode oh putain c'est tendance je vais surfer dessus tu vois comme certains pour le faire il ya plein de gens qui critiquent tu vois tu étais le premier défendant vraiment quand ça va laisser un tour twitter c'est quand savanne c'est ranch en mode les gars vous venez laïlo quand j'écoutais du laïlo tu vois c'est mais le pire c'est que c'est réel genre vraiment quand savanne daomé parce qu'ils chuchotent putain les gars mais ouais chuchotent mais ils chuchotent avec avec style c'est ça c'est danser d'art c'est de la thérapie auditive quoi et je veux vraiment ce que là de vouloir contribuer au milieu c'est d'art c'est trop cool genre respecter les gens qui sont là contribué créer un truc et tu vois même les maxi tu vois je connais pas du tout il a combien d'abonnés sur instagram tu vois mille mais tu vois en stream spotify il en a je sais pas il a peut-être 700 700 800 stream tu vois et et je mets du coup c'est cool parce que genre c'est actuellement tu vois c'est pas un gros artiste genre tu vois et mais ce qui est cool c'est que tu vas lui donner intérêt tu vas aussi contribuer peut-être au fait qu'il est confiance en lui parce que tu lui donnes de l'intérêt tu donnes des vêtements enfin vous déchanger et puis il est trop fort et c'est un gars que je connais depuis 2012 à donc dans quelques outils tout ça ouais c'est un des premiers gars que j'ai connu sur internet ok on s'est perdu de vue machin parce qu'on n'avait pas vraiment d'intérêt à machin après il s'est lancé dans le rap j'ai kiffé mais c'est un bas c'est de la trappe et tout ça et là elle est vraiment dans le dm viflo sur des prods de détroit limite tu vas être comme ça et à ça me parle peut-être pas ouais c'est là et puis il est trop chaud et puis m'a dit ouais quand je pull up sur la défense on fait un truc et tout ce que je veux dire avec ça c'est que tu vois j'ai jamais vu considéré différemment quelqu'un de gros comme quelqu'un de petit tu vois tous les traités de la même manière genre s'ils kiffent les vêtements on partage on échange on discute moi si j'écoute ouais je m'en fous que tu fasses autant de stream mais c'est d'en fait je le vois je vois pas un aux artistes tu vois où je peux donner des sapes je veux j'ai pas envie de me servir d'eux je vais pas me dire je vais donner pour faire en place pour faire un placement tu vois de fou et pas longtemps je là je faut que je prépare un colis pour un gars comment il s'appelle j'ai découvert sur tik tok il fait de la plug et en plus il fait genre il fait des clips à dix mille vues et tout ça en plus c'est cool oh putain je sais plus comment il s'appelle il ya slime dans son blaze et du coup je vais envoyer un message sur insta ok là un cas ou deux cas et je lui dis ouais mec c'est un génial ton son là je kiffe il dit quoi je prépare un projet est-ce que tu es chaud de m'envoyer des sapes pour un clip avec grand plaisir ok c'est passé je l'ai découvert tout il n'y a même pas une semaine et là on s'est échangé que ça c'est vraiment génial et 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 ouais ça ce truc là de contribuer au milieu tu vois genre je pense pas qu'il ya beaucoup d'autres rappeurs qui reçoivent des vêtements qui qui échangent avec d'autres créateurs mais tu vois je parlais de cortez mais cortez cortez tu vois ils envoient à plein de rappeurs connu pas connu dans la drill tu vois ok j'allais voir qu'ils contribuent à ce mouvement au ce moment là tu vois est ce qu'ils étaient là aussi avant ça va tu penses oui oui je connais pas l'histoire de la marque mais je le vois un peu comme ça tu vois alors tu penses que s'ils étaient sur les grosses parce qu'ils étaient sur tout le monde et que ouais et que ça vendait et l'avant aussi que je pense qu'on veut pas genre au cortez n'aurait pas pu arriver en mode la drêle a pété je viens dans le mieux jusqu'à une marque non je pense que je pense que dès le début qu'ils aient contribué ça se trouve je dis de la merde parce que je connais pas l'histoire de la marque moi je pense que c'est ça mais je pense que c'est ça parce que je vois beaucoup de tu vois il ya des drillers moi j'écoute pas drill mais ouais quand je regarde les clips tu vois de drill et ça je vois beaucoup de cortez et que tu vois qu'ils sont associés tu vois j'ai envie de faire la même avec tous les pluggeurs de je pense que tu le fais déjà tu fais déjà genre du peu que je vois de ce mouvement là t'es dedans tu vois il y avait pas rire qui faisait ça pendant longtemps avec leur sacoche on sait différents et sponsoriser sur des clips de rap je pense il y avait le côté aussi oui donné mais aussi des fois où ils sponsorisent des clips et il finit des sacoches à tout le monde et du coup dans tellement de clips de rap bah je sais pas quel c'est le rap c'était mais bah c'était de la trappe les lions ont et tout ça ouais il partait tous des sacoches parure et ce qui fait que tu as encore beaucoup ils étaient de lyon parure ouais je crois ouais c'est ça de lyon et du coup bah c'est ça tu vois moi j'ai la chance de connaître des proches de dahomey depuis bien longtemps d'avoir rencontré dahomey avant que ça soit le dahomey d'aujourd'hui avant que c'est dans la plug aussi non peut-être ouais de bas dans la trappe et et du coup je suis là aussi tu vois comme eux ils ont été aventurent c'est d'art je trouve ça trop cool ce truc de faire du bien autour de toi dans ce que tu crois tu vois c'est trop cool c'est j'ai vraiment d'abord des choses sur nous c'est pas du tout lié à la musique mais plus le temps avance plus j'ai l'impression qu'on va se diriger vers les gens les jeunes qui veulent créer tu vois le et les enfants d'internet sur un peu vraiment et je suis content sur le même impact positif sur les gens d'internet sur autour de nous toi c'est un truc là musical mais c'est aussi un truc des communautés enfin bref c'est dard et à quand le concert suprable moi moi c'est ce qu'il faisait qui fait que tu fais que tu arrêter c'est dix ouais mais j'ai arrêté parce qu'en vrai j'ai pas j'ai pas le droit sur les musiques bien sûr envie d'exploiter vu que maintenant je connais les artistes je sais pas pourquoi pas sortir une tape voilà on peut plus qu'on crée par rapport à la chale a sorti une tape c'est cool j'aimerais bien sortir une tape où tu as des grands noms de la plug du dmv je sais pas genre ricky daomé rosy et tout ça et et puis de mettre des gens moins connus mais qui sont tout aussi talentueux bah tony tooko si que je suis mikey et plein d'autres tu vois naxi aussi et pourquoi pas après je sais que j'aimerais bien là faut que je vois tout style faut que je lui parle d'un projet vas-y je vais le dire j'ai envie d'un rookie daomé ok parce que rue qui est trop sympa et de rome est trop sympa l'énergie entre les deux a pour être trop cool et il faut que je voit tout style je vais dire mec s'il te plaît s'il faut financer le clip s'il faut financer parce que tu vois daomé je sais que tu peux quelques fois par mois quand il est chaud tu vois tu peux payer pour qu'il pose sur des prods et j'ai envie de le payer pour qu'ils fassent un truc et pareil pour eux qui je sais pas si c'est possible c'est pas si ça se fait comme ça mais pour mon plaisir personnel et pour le plaisir de juste pour ça existe pour la culture et pour la culture tu vois parce que c'est des têtes de ce milieu là c'est des gens qui sont ils sont tous les deux chauds tu vois dans ce milieu là et je pense que les fait de les voir ensemble bah ça peut ça peut les aider eux pour leur carrière montrer que en france en france le dmv il est chaud même si les gens le savent en vrai je viens de penser un truc le dernier podcast qu'on faisait tu coup on parlait d'un problème que tu avais va avoir ton image est suprême et suprême tu vois et tu avais peur d'être vachement assimilé à suprême à quoi ah ouais ok il suprême tu vois je sais pas mais j'ai l'impression que c'est plus le cas du tout maintenant genre j'ai l'impression que tu as beaucoup plus confiance en ton image et ta vision je sais pas comment dire bah les gens maintenant ils me voient plus comme ce que je voulais ce que je veux est tu vois donc un créateur et un message en mode à la marque et tout tu vois exactement et je trouve que le sans peut-être que tu y réfléchisses trop ce switch s'est effectué là faut pas réfléchir c'est ça c'est d'un vraiment bah ouais non mais vraiment je me suis dit putain mais en fait t'es plus temps genre ça fait longtemps que je vois plus de ces phases là par rapport à suprême tu vois et c'est cool c'est cool c'est qu'il y a toujours des trucs à faire donc j'y pense pas en vente à comprendre non vraiment me le fait pas comprendre quand je pensais à ça c'est que c'est que j'aurais que dans la tête des gens tu vois ils me connaissaient pas en fait si elle a été là donc c'est peut-être qu'elle est et et aussi après les artistes aussi que je contacte et tout ça c'est des potes de potes où j'ai déjà ta fait avec des gens de leur entourage ça donc en vrai ils connaissent vite fait le blaze ou s'ils vont voir sur le compte ils vont voir que j'ai déjà shoot ou j'ai déjà envoyé des produits à tel ou un tel tu vois c'est d'art c'est d'art bien joué le move est bon c'est pas voulu mais c'est voulu quand même tu sais quoi cette année alors si tu avais pas du coup le gros le gros événement qu'on peut pas parler le gros événement j'aimerais bien le gros événement les nft toujours dessus ou plus du tout toujours dessus mais là va falloir trouver un parce qu'on voit déjà ouais il ya un essai que c'est de faire qu'on attend depuis mais c'est que je suis dépendant d'un truc d'un truc mais mais je leur ferai avec la nouvelle voiture tu viens de dire les termes voiture tu attaché une voiture ouais ok j'aime même acheter une voiture enfin j'aimerais bien on verra mais non avant avant ça avant de penser aux nft parce qu'on va j'y pense ouais parce qu'en fait nft j'y pense pourquoi parce que déjà je trouve ça cool le concept c'est c'est trop cool mais aussi parce que là j'ai plus d'idées drop à part le gros drop avec le pop up et tout mais j'ai pas envie non plus de faire un drop là 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 si j'ai un drop dans l'année qui est cool mais que j'ai des petites activités activations tu vois comme le nft parce qu'il n'y a pas que le nft il ya tout un truc autour ouais c'est une activation tu vois ouais c'est un coup de comme plus qu'un produit assez un coup de comme je vais pas gagner de sous dessus à part si je vends le nft mais c'est même pas l'objectif de le vendre c'est juste de faire ça tu vois pour la culture qu'est ce que je voulais dire je voulais parler d'un truc ah oui bah avant de faire ça ouais faut trouver faut que je trouve un lieu pour bosser parce que quand tu l'auras dit ah oui c'est vrai bah on peut le dire maintenant mais je vais faire une vidéo youtube je sais pas quand il sortira en gros on va voir bouger du local nous ça fait genre au moins on sait qu'on bouge du local ouais c'est bon temps pas qu'on doit bouger ben moi et demi deux mois peut-être ouais ouais parce qu'en gros moi je suis le mec qui loue local le bail il est à mon nom enfin information mais à mon nom perso et sauf que là on passe en société et on peut plus de soulever on peut plus on peut plus s'arranger comme on s'arranger surtout que je vais moi je vais passer en société là c'est vraiment après je passe après c'est ouais mais je veux trouver quand même un lieu avant j'ai pas de sortie de vêtements donc chacun doit trouver des lieux des lieux pour travailler et ça que c'est un vrai c'est notre grosse mission est tout à tous tous ouais et atteint bon moi je vais décommenter ça sur youtube j'ai envie de reprendre de fou les vidéos et parler ça parce que c'est non on apprend trop c'est fou genre moi avec le comptable apprend les trucs et même ce que là de genre quand j'ai capté qu'il fallait falloir qu'on change de local ça c'est dur à accepter le fait qu'on bat on allait devoir séparer trouver un nouveau lieu et tout genre trouver un lieu un nouveau lieu qui nous accepte il ya ça et c'est moi j'avais peur que les gens disent ah putain c'est la fin du local et tout tu vois donc j'en ai parlé à quelques personnes bah genre oulala qu'on était venu et tout je lui annonçais pour voir comment il réagissait et mais c'est dard moi je pense que c'est vraiment bien pour tout le monde tu vois genre chacun va pouvoir étendre son univers et son milieu encore plus tout en quand moi je trouve ça très fort je trouve cool qu'on garde ce truc là de une fois on se voit une fois par semaine moi d'offre comme ça on reste connecté mais chacun puisse avoir l'espace de créer et en fait vu que toutes nos identités se séparent c'est trop bien c'est parce que nos projets avancent et je pense que ça arrive au bon moment j'ai l'impression tu vois ça peut-être pour artur malheureusement qu'il faut qu'il trouve une solution et qui a moins de moyens que nous tu vois je toi c'est à l'aise il faut juste que je trouve un plan il faut juste que je trouve une maison parce que dans l'idéal parce que là je du coup je loue le local ouais plus un appartement et ben j'ai pas envie de me prendre la tête j'ai envie de prendre directement une fusionner les deux et fusionner d'avoir une maison un peu comme la moco house là où taf toute l'équipe mocovel c'est je me vois bien travailler dans ça en fait à voir se trouver peut juste trouver je pense à se faire j'ai confiance ouais ça va se faire c'est juste la mission la mission c'est ça après c'est pas sans société et puis je vais faire avant parce que c'était avant au pire si tu prends un rendez vous tu vois comment ça se passe bref tu verras mais faut que je vois mais c'est nouveau challenge j'ai l'impression vraiment genre voilà je vais le dire genre la capsule de la fin d'année c'est sur l'idée de l'être le personnage principal de notre vie tu vois genre un peu l'air de simulation comme si tout autour de toi était orienté vers toi tout ce qui se passe est prévu il sort un peu de karama tu peux le voir comme tu veux mais en gros toutes les expériences sont faites pour bénéficier à ta vie et tout ce qui se passe à un intérêt dans le futur et j'ai envie d'avoir d'être convaincu de ça est vraiment tout ce qui se passe dans ce moment c'est que des mouvements qui nous font en mode à putain on est dans le bon truc je sais pas comment dire ça mais je vois ce que tu veux dire tout est opportunité à apprendre à me diriger vers une direction et et tu vois genre je trouve que quand enfin bref tout se passe bien je pense que c'est vraiment pas un mauvais move là bas que tu vas l'avoir et que celle que je trouvera sera la bonne parfaite comme nous on avait peut-être un plan pour local que ça soit sous non c'est pas grave je trouverai autre chose genre je fais confiance à la vie de fou et bref ça marche si on trouve pas je sais pas comment on va faire mec on va trouver c'est évident c'est évident genre je vois pas d'autres solutions et si on trouve pas pendant un mois c'est pas c'est pas définitif tu vois tu vas trouver ton lieu on va tous trouver notre lieu t'as l'argent pour trouver un lieu il faudrait qu'il soit con de pas prendre surtout que tu es prêt à payer en gros la galère peut-être j'en capte pas parce qu'ils sont pas forcément dans la situation mais en gros t'es en micro entreprise j'étais en micro entreprise t'es pas salarié t'es pas en cdi donc c'est compliqué de louer un quelque chose qui vaut cher parce qu'on parle de loyer à 800 à 1000 euros par mois tu vois et ils vont demander d'avoir un salaire où tu gagnes trois ou quatre fois plus que le salaire c'est ça sauf que tu n'as pas de salaire parce que tu es en micro entreprise tu as de l'argent qui rentre mais t'as pas moins de le prouver si c'était des relevés qu'ils ont même pas envie de voir pour mon appartement je sais que j'ai dû montrer mes déclarations urssaf ouais combien je déclarai à l'air ça fait mais là ce qui est terrible c'est que tu as des appartements des maisons que tu voudrais visiter dont tu as les moyens de payer un an d'un coup s'il faut on va te dire ah non vous êtes en micro entreprise allez vous faire enculer genre c'est fou c'est fou bref ça va se faire ouais ça va c'est de la recherche regarde l'appart que tu as trouvé les dents ouais il est cool il n'est pas si cher il est cool je demandais pas plus là du coup j'ai des là j'ai des contraintes du coup ouais mais ouais mais tu metta ce truc là de c'est arrivé c'était bon tu vois et en plus ça c'est vrai et moi je crois de fou en ce truc là je sais pas quand tu fais du bien tout pas bref c'est ma vision du monde d'être un peu trop utopiste bref je vais il reste tu veux parler de quand on va aller à berlin donc c'est à tente envoie le mail ou pas j'ai pas envoyé le mail mais j'ai envie d'y aller quand même aussi donc même si un bateau je suis envie d'y aller c'est quand même mieux d'en profiter avec un tatouage moi je pensais même une contre on peut le chauffer pour y retourner il va y retourner avec un pote à nous donc au pire on fusionne le groupe mais j'aimerais bien en profiter pour le tatouage ok du gosys en gros il s'est dit ouais putain si le pop-up il fonctionne ou le pop-up ou le drop non ça je me suis un plaisir c'est avec mon argent perso ouais mais tu n'es pas fixé en mode ça fonctionne je me permets de faire ce président le perso non si ça fonctionne c'était de m'acheter une voiture mais il va me resservir aussi donc je peux me permettre de l'arche de l'acheter avec l'argent j'ai gagné mais lugosis car un artiste qu'on suit moi je suis depuis longtemps 20 aussi je parlais en pareil par exemple 2007-2017 je pense et c'est un tatoueur un grapheur vraiment bon il a son style de fou et tu veux te faire tatouer par lugosis ouais et c'est ça se fait pas comme ça tu vois c'est des mois des mois de rendez vous il était à milan maintenant il est à berlin et je sais qu'il prend des roues des rendez vous à berlin que bah faut que je tente faut j'envoie un mail et puis est-ce que tu penses le fait que tu es plus à bonnes instagram pour être aidé à acheter un rendez vous alors j'ai déjà j'ai pas plus d'abonnés que lui non non mais que comme par exemple quelqu'un qui aurait 300 mais non parce que c'est par mail ok je sais que buraka quand je me suis fait tatouer par buraka bah non ça pas joué c'était par là aussi ok mais si peut-être tu pourrais jouer là dessus c'est genre tatoué que des gens qui sont un peu connus pour maintenir une hype je suis pas n'importe enfin un jour tu vois bien sûr mais mais je dis à faire c'est un tatoueur il joue sur ce truc là je pense d'art tu es ouais ouais mais non non c'est par mail donc en vrai je pense c'est en fonction du projet si le projet est cool mais moi justement je vais lui je vais lui demander que je vende un de ses dessins un de ses persos pourquoi pas un de ses chiens en plus la contrainte c'est sans logo parce qu'il fait souvent des logos nike ou lacoste ouais ça je veux pas ouais mais c'est son style tu vois donc en vrai c'est lui c'est bon donc on irait à berlin pour ça c'est un truc qui pourrait façon il tatoue pas de truc random mais c'est un truc qui pourrait se resservir pour lui tu vas à mettre sur insta ou pour sa com c'est pas un truc hors sujet quoi non ah c'est dard donc un petit voyage à berlin serait cool franchement je pense qu'en plus berlin moi qui ai déjà allé à berlin tu fort qui fera forcément l'énergie c'est graffiti à foncer là c'est street feu ouais c'est le graphe la photo argentique la street la musique je pense encore beaucoup aussi ouais c'est moi ce que j'écoute ouais ce qui est connu là bas ouais mais mais c'est j'écoute de tout donc en vrai la musique c'est visuel donc là tu vois l'univers le son et tout ça donc ouais c'est cool et s'il ya des choses rien à voir des rappeurs d'imvie là bas mais je les connais pas trouver un fond de collecte en europe c'est les français qui sont chauds ouais c'est vraiment les rois du monde en europe pas pour moi oui ok j'en connais pas mal aussi un petit point un seran qui écoutait aux states ouais ça c'est vrai ça c'est vrai que ça dit tout un ruc un rookie qui collab à l'ancienne avec mike shab et tout ça oui tu vois tu as c'est d'art vas-y bon il nous reste cinq minutes de podcast c'est le bas je sais pas si pas de cas sortira en premier temps qu'il en aura avec tom désolé les gars j'ai pas fait beaucoup de podcasts récemment parce qu'on avait ce changement là en entreprise je vais reprendre aussi un peu youtube j'ai envie de faire des vidéos donc on va en faire en vrai faut pas se prendre la tête faut pas se prendre la tête le podcast c'est ça j'enlève je sais terrible parce que les manches en mode a putain les potes à ce que je les coupons en cinq parties que je fasse des titres et des miniatures et je remets en vrai je me prends la tête là je prie kiff on discute de tout on discute de tatouages pop-up événements et puis les gens écoutent en faisant quelque chose c'est ça je pense ouais c'est ce que vous faites généralement quand j'écoute il ya il ya deux activités quand j'écoute des podcasts soit je suis en voiture et je fais des longs trajets et je commence à fatiguer du coup sur un peu de casse ou quand je fais des nuits blanches où j'imprime des vêtements podcast ok c'est bon mais je suis riaflé de savoir ce que vous écoutez je voulais vous remercier parce que sur spotify on petit on peut mettre des notes on a genre sans une évaluation 5 étoiles ce qui est genre insane genre c'est vraiment beaucoup je pense avec ça récemment mais on a réussi d'avoir les 100 et on va continuer jusqu'aux 10000 donc continuer de mettre des avis ça est de fou au podcast de se lancer j'ai contacté récemment pas mal de personnes en mode je kifferais faire un podcast avec toi parce que j'aimerais les faire ils ont pas tous l'air chaud on verra faudrait que je relance mais au plaisir d'essayer d'en faire avec des nouvelles personnes quoi et je pense je vais parler pas mal de fv des changements qui se passent en interne parce que c'est pas intéressant d'en parler en story parce que ça n'intéresse personne à part les gens qui sont des podcasts donc j'aurai des podcasts là dessus pour qu'on pense et moi j'ai une invitation à lancer c'est vrai un petit podcast avec un chat à en rapport avec internet je ne sais pas comment dire mais qu'ils soient là aussi ouais j'aurais bien ok parce que tu es notre religion tu vois et j'ai peur que soit cringe aussi ouais j'ai gavé d'après un chat à tous des chill et puis il aime bien parler de ce qu'il fait c'est que j'ai jamais l'occasion de discuter vraiment inclus et je pense que je fasse ça avant tu vois mais avec plaisir avec plaisir parce que j'attends je sais pas encore faut que tu me tatoues et puis c'est pas que c'est un tatoueur tatoueur non c'est comme c'est internet c'est son image en fait c'est ça mais c'est pas réducteur en disant ça en plus non mais c'est que non enfin moi je vois pas comme réducteur des gens pourraient mais bref chaud plus chaud avec plaisir bah écoutez liker le podcast partagez mais que des étoiles on se retrouve dimanche prochain en tout cas le week-end prochain pour un nouveau podcast merci à toi d'être venu j'espère qu'on aura plus ou moins répondu à comment ça se passe pour faire un pop-up qu'est ce qui nous est arrivé nous si vous avez des questions aussi posez je répondrai à fond n'hésitez pas et voilà merci pour tout premier podcast en l'extérieur ça fait plaisir ouais et là j'ai hâte de rentrer promettre une veste pour mettre mon magnifique zip qui est actuellement disponible sur mon site il est fort il est fort vas-y faut pas faire ça généralement parce que c'est une règle normal bon tant pis merde